Nous sommes ici dans la célèbre Galerie des Glaces, initialement appelée Grande Galerie. Située au centre du château, elle est un passage couvert entre les appartements du roi au nord et ceux de la reine au sud. Commandée en 1678 par Louis XIV, elle est l'œuvre de l'architecte Jules Ardouin Mansart. Elle remplace la terrasse créée par l'architecte Louis Levaux lors de la première campagne de travaux d'extension du château. Les dimensions de cette galerie sont impressionnantes, 73 mètres de longueur sur 10 mètres de large, soit une superficie de 730 mètres carrés. Elle compte 17 fenêtres permettant à la lumière de se refléter dans les 17 arcades de miroir. Illuminée de 24 lustres, la Galerie des Glaces est également décorée de 8 statues antiques et 8 bustes d'empereurs romains. Espaces de lumière et de couleurs, les marbres polychromes, dorures, miroirs font la variété et la richesse des matériaux de la galerie. Lieu de rencontres et de visites accessibles à tous, cette galerie remplit plusieurs fonctions. C'est tout d'abord une salle des pas perdus que le roi traverse plusieurs fois par jour. Les courtisans l'y attendent dans l'espoir de l'apercevoir et même de pouvoir solliciter une faveur. La Galerie des Glaces est aussi un haut lieu de réception et de fêtes. La réception de l'ambassadeur de Siam en 1686 et le mariage de Marie-Antoinette et de Louis XVI en 1770 en sont de bons exemples. Enfin, la Galerie est un lieu de pouvoir et de magnificence. Elle constitue une vitrine de la richesse et du savoir-faire français. Les fonctions officielles de la Galerie subsistent depuis. Pissette a béni la foule en 1805 du balcon de la Galerie. La signature du traité de Versailles y a eu lieu en 1919. Aujourd'hui, les chefs d'État étrangers en visite officielle y sont toujours reçus. Sous-titrage Société Radio-Canada